Arthura, je savais que c'était le seul joueur qui aurait pu être mon tonton et voilà je me disais peut-être que dans 15 ans j'aurai la même tronche que lui. C'était mon héros immédiat. Immédiat, je m'identifiais complètement à lui mais de loin, il est en Amérique, je suis dans le bled ici au Cameroun. Et un jour, il y a eu une tournée d'exhibition et il y a quatre professionnels américains, donc trois américains et un hollandais qui viennent jouer au tennis club de Yaoundé. C'est un truc complètement improbable. En 1971, Arthur Ashe est déjà une légende du tennis, le seul noir à avoir gagné un tournoi du grand chelaine. Bienvenue dans le podcast Yannick Noah entre vous et moi. Une saga exceptionnelle en dix épisodes. Salut à tous, nous sommes à Etudi dans le lieu dit village Noah. Épisode 2, Arthur Ashe, mon mentor. J'ai 11 ans et le jour j'y arrive et quand il joue le match le soir en tournée, c'est ce qu'on fait nous, c'est ce qu'on fait quand on fait des exhibitions, on fait ce qu'on appelle un clinique à savoir qu'on joue avec les jeunes du club ou du coin. Et donc là, ils ont invité tous les enfants des écoles parce qu'ils avaient fait des tribunes pour ce match-là et donc l'après-midi, pour remplir l'endroit, ils invitent toutes les écoles. Donc, tu imagines mille petits Camerounais qui sont là pour regarder du tennis qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Et puis, le clinique commence, ils changent de balles et tous mes amis qui jouent au tennis club, c'était des amis français, des gosses des ambassades, des Américains et donc ils tapent des balles mais sauf que voilà, il n'y a que des blancs quoi. Et moi, je suis le dernier. Et quand j'arrive sur le cours, alors j'étais déjà le plus petit, j'ai ma raquette et là, tout d'un coup, le fait, dès que je rentre sur le cours, il y a une espèce de brouhaha. Eh, le petit là, c'est notre petit là, peut-être qu'il joue. Et je tape la première balle parce que bon, je jouais bien, j'étais le meilleur du, ben, je ne sais pas, je ne savais pas, mais j'étais le meilleur d'Afrique, de mon âge, de loin, tu vois. Et là, je commence à taper, je joue avec Arthur H. Une balle, deux balles, il me fait trois, quatre coups droits et puis il met une balle sur le revers, puis je tape le revers et puis à un moment, il fait une balle court, je monte au filet, il me donne la balle et puis je fais le point. Et puis, et là, il y a une espèce d'effervescence, des cris. Eh, notre petit, notre petit ! Et Arthur, il est, mais, il est heureux. Il est heureux de vivre ce moment-là et puis de voir ce petit qui lui ressemble vaguement. Et donc, je tape des balles avec lui. Alors, au lieu de taper trois minutes comme tous les gamins qui passaient, je tape un quart d'heure. Et puis, à la fin, je vois qu'il demande qui sont ses parents. Je vois qu'ils sont à la maison. Il est tard parce qu'ils ont organisé un dîner, mais les enfants n'ont pas accès, etc. Moi, je suis avec ma raquette, je suis dans le cosmos. Et on rentre à la maison. Et dans la voiture, j'ai mon poster qui n'est pas signé. Mais j'avais entendu dire que l'avion décollait à huit heures moins le quart. Il faut savoir que, et tout dit, à l'aéroport, c'est une petite heure. Et je ne dors pas de la nuit. Et à six heures, je vais taper à la fenêtre de la chambre de mes parents. Et papa, ils avaient fait la fête et tout. Papa, il est fracassé. Et puis, j'ai dit, papa, qu'est-ce qu'il y a, Yann ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas ? Tu es malade ? J'ai dit, non, non, papa. Est-ce que tu peux m'amener à l'aéroport ? Parce que je n'ai pas mon poster signé. Et là, mon père est merveilleux. Il dit, attends, je mets un sulevette. Attends, je mets un sulevette. Je dis, putain, ce n'est pas possible. Je ne dis pas, putain, ce n'est pas possible. Je suis heureux que... Enfin, tu vois. Et papa m'amène et on part tous les deux à l'aéroport. On arrive à l'aéroport. Il est sept heures. Eux, ils avaient déjà enregistré, enfin préenregistré, donc ils n'étaient pas encore à l'aéroport. Et l'aéroport est vide. Et tout d'un coup, ils arrivent. Et moi, j'ai mon poster. C'était un gros poster. En plus, ils avaient encadré. Et quand Arthur, il arrive, j'imagine, tu vois, ils sont fatigués, ils ont fait la fête et tout. Et la première chose qu'il me dit, il fait, encore toi ? Et j'ai dit, oui, please, signe, please, signe. Et il me signe. Je suis content, il m'a signé. Il me serre la main. Il fait, good luck. Et il part. Je rentre à la maison. Je pose le poster sur mon lit. Et mon oncle arrive le lendemain. Il me dit, tu as vu ce qui t'a marqué ? J'ai dit, non. Il a signé, mais je ne sais pas, c'était en anglais. Il fait, il t'a marqué pour Yannick. J'espère que je vais te retrouver à Wimbledon. Tu imagines ce qu'Arthur t'a dit ? Et j'avais ça au-dessus de mon lit. Et donc, j'avais à l'intérieur de moi toujours ce, pas l'ombre, mais cette, comment dire, énergie du fait que j'étais le protégé d'Arthur H. Donc, j'avais été jouer aux Etats-Unis, des tournois de jeunes. Il s'était renseigné pour savoir comment ça s'était passé. Il me suivait. Et un jour, je reçois, comme j'avais eu des résultats de chez les juniors, une invitation en double, pour moi, à Wimbledon. Je dis, c'est super, mais avec qui ? Avec lui. Donc, vous êtes en train de me dire que la lettre, là, vous êtes sûr, il n'y a pas une erreur, que je vais jouer à Wimbledon en double avec Arthur H. On me dit, ben oui, Yann, c'est extraordinaire, c'est formidable. Et là, j'ai un premier coup de panique, là. Je dis, attends, c'est un petit peu trop, là. C'est un petit peu too much, là. Deux ans avant, j'avais joué la finale du double au tennis club d'Angoulême, avec Pascal Porte contre Paul-Antoine Thor, et je ne sais plus avec qui il jouait. La finale était à 15h du double. Mais il y avait la finale de Wimbledon. Et moi, j'ai dit, je ne peux pas jouer la finale du double pendant qu'Arthur joue Connors en finale. C'est deux ans avant. Et c'est merveilleux. Le père Ardouin est merveilleux. On décide qu'en fait, tout le club va regarder la finale et on fera la finale du double après. Et Arthur gagne. Donc forcément, je suis sur mon petit nuage. Il faut savoir qu'à l'époque, déjà, moi, je jouais avec le même collier qu'Arthur H. J'essaie de marcher comme Arthur H. Et bien sûr, on gagne le double. C'est ça qui est important. C'est qu'on a quand même gagné, avec Pascal, le tournoi du tennis club d'Angoulême. Ce qui reste quand même un des trophées les plus importants de ma vie. Il faut le savoir. Et deux ans après, je joue donc avec Arthur. On s'entraîne une demi-heure ensemble. Lui, il s'entraîne pour jouer. Il a gagné Wimbledon deux ans avant. Donc, il tape des balles avec moi. Mais lui, c'était un truc symbolique pour lui. Et puis, sauf que l'histoire, la veille, c'est dans tous les journaux anglais. Arthur H a trouvé un petit gars en Afrique. Et ils vont jouer ensemble six ans après. Et ça sera sur le central. Et là, je dis, c'est pas possible. Pincez-moi. Et on joue contre Andrew Pattison et Bernie Meaton. Bernie Meaton est sud-africain à l'époque. Et Andrew Pattison est rhodésien à l'époque. Donc, déjà, tu imagines deux Noirs contre deux Aparthédiens. Donc, il se passait quand même un petit quelque chose. Sauf que dans le sport entre eux, il n'y avait pas du tout de problème. Et donc, on se retrouve dans la petite salle avant de rentrer sur le terrain. Parce qu'il y a des traditions. Avant de rentrer sur le central de Wimbledon, tu attends dans la petite salle que les officiels s'installent. Et là, je suis dans la petite salle. Et on est tous les quatre. Et là, je demande à Arthur. Is it possible? Not play? Il y a les adversaires en face. Ils sont là. On est assis en face les uns des autres. Il me dit why? Il dit pourquoi? J'ai dit tout scared. J'ai trop peur. Mes genoux, mes tremblés. Un peu comme quand j'ai le palu. En ce moment, j'ai le palu. Tu trembles. Il y a un truc incontrôlable. Et là, il éclate de rire. Les trois éclatent de rire. Il fait non, it's OK. Ça va aller, ça va aller. Et on est rentré sur le cours. J'avais vu tellement ce truc-là. J'en avais tellement rêvé. J'avais tout lu sur le central. Je savais où était l'horloge. Je connaissais le cours avant même d'avoir marché dessus. Je l'avais rêvé, visualisé, revu, revu. Je vais rentrer sur le cours avec Arthur. J'ai vu tous ces matchs en finale. Je rentre avec lui. Et je ne me souviens pas des deux premiers sets. J'étais sur pilote automatique. J'étais là, mais pas là. Et puis, au fur et à mesure, le match, on gagne le premier ou le deuxième, je ne sais plus. Et puis, on arrive au cinquième set. Et ça se termine, on gagne. Et quand on gagne le match, je lui saute dans les bras. Il me fait, Yannick, c'est seulement le premier tour. J'ai dit oui, mais pour moi, tout pouvait s'arrêter. Enfin, tu imagines, par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, un petit gars au Cameroun, où il y avait à l'époque, je ne sais pas, si on était 200 dans tout le pays à jouer, c'était le maximum. Il y avait une dizaine, peut-être deux cours de plus dans les ambassades. Le tennis n'existait pas. Et je me retrouve, moi, petit gars, sur le central, à gagner avec Arthur, qui m'avait donné sa raquette six ans avant. La disparition d'Arthur H. est saluée aux Etats-Unis comme la disparition d'un héros national, un homme qui forçait l'admiration par sa réussite et par son courage. La presse américaine ne rend pas seulement hommage aux champions de tennis, mais aux militants pour l'égalité raciale, et dernièrement, pour les victimes du sida. Arthur H. affirmait lui-même que le meilleur moment de sa vie n'était pas sa victoire à Wimbledon contre Jimmy Connors, mais le jour où Nelson Mandela était sorti de sa prison sud-africaine. Washington, Benoît Laporte, Europa. C'était vraiment un choc. Je savais qu'il était malade, parce que je l'avais vu six mois avant. J'avais été aux Etats-Unis, j'étais allé le voir à l'hôpital, il était amégré, il était fatigué. Je me souviens qu'on avait fait même un moment incroyable. On avait fait, autour de son lit, avec lui, il y avait Donald Dell, il y avait Andrew Young, qui était à l'époque, c'était lui le boss des Nations Unies. Il y avait Jesse Jackson, enfin il y avait tous des gens puissants de la communauté black, afro-américaine. On était là et moi. On avait fait une prière ensemble, parce qu'on savait que ça allait être la fin, mais tu dis toujours qu'il va y avoir un miracle. Je me souviens de ce moment-là, je me souviens aussi de Donald Dell, qui m'appelle le lendemain en me disant « Voilà ce qui va se passer. » La volonté d'Arthur, c'était qu'il soit enterré près de sa maman à Richmond. Et je suis allé à Richmond, évidemment. Et quand je suis arrivé, j'ai eu l'honneur de porter le cercueil, avec ses frères, avec Donald. Je l'ai amené jusqu'à sa maman. C'était un moment assez incroyable. C'est comme un film. C'est comme un film. Vous venez d'écouter Yannick Noah entre vous et moi. Un témoignage exceptionnel recueilli par Jacques Vendroux au Cameroun pour Europe 1. Dans l'épisode suivant... J'ai été bisuité comme ça se faisait. Donc tu ne te poses pas plus de questions que ça. Tu n'oses pas. Tu n'oses pas aller te plaindre. Parce que pour moi, tu n'étais pas fort si tu allais te plaindre. Et ça, c'était des émotions. Mais dans ces émotions, je sais qu'il y avait quelque chose en moi qui disait, vous allez voir un jour, je vais vous massacrer. Production Europe 1 Studio Sébastien Guyot Réalisation et direction artistique Xavier Jolie Pour découvrir la suite, vous pouvez vous abonner gratuitement et glisser un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada